Le problème aujourd'hui de l'aide internationale, c'est qu'elle est à la fois insuffisante et fragmentée. Fragmentée parce qu'il y a des organismes des Nations Unies qui s'occupent de la question de l'alimentation, de l'agriculture et de l'aide alimentaire. Ce sont le PAM, la FAO ou le FIDA qu'on appelle les Trois Romaines et qui jouent leur rôle. Ce sont des grosses institutions qui ont une certaine inertie, qui ont des frais de fonctionnement qui sont relativement lourds, mais qui jouent leur rôle avec une certaine pertinence dans leur domaine d'activité. Le problème est qu'elles le jouent d'une façon séparée et que le dispositif manque de coordination. Le deuxième problème auquel on est confronté, c'est qu'il y a une insuffisance globale des moyens pour traiter la question de la malnutrition et de la faim dans le monde. Action contre la faim n'a de cesse de répéter que c'est un fléau, que c'est un scandale qui a encore 850 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et il est temps, à l'occasion de ces crises alimentaires, de mobiliser la communauté internationale, de mobiliser les opinions publiques pour trouver des ressources financières additionnelles pour éradiquer ce fléau d'une manière définitive. Et du coup, la proposition d'Action contre la faim, elle est de créer un fonds mondial de lutte contre la faim et de la malnutrition qui, justement, a une vision bien plus globale, bien plus complémentaire que ce qui existe aujourd'hui et puis qui ait des modes de gouvernance et des modes de gestion rénovés en rupture par rapport aux dispositifs actuels qui permettent de donner confiance et d'attirer de nouveaux donateurs, qu'ils soient du côté des États ou qu'ils soient du côté des partenaires privés ou des fondations privées, notamment les grandes fondations privées américaines. Je pense qu'il y a à ce niveau-là deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, qui est le libéralisme à tout craint et de considérer l'agriculture et les matières agricoles comme un bien, totalement comme un autre. Et puis l'autre écueil qu'il faut éviter, c'est de surréglementer, surprotéger et du coup abîmer la fluidité des transactions et des produits alimentaires. Donc entre ces deux extrêmes, je pense qu'il y a place à la réflexion au niveau des institutions financières pour se poser la question de quels sont les meilleurs modes économiques pour gérer une question aussi stratégique et aussi cruciale que la question alimentaire. Je n'ai pas de proposition concrète à faire, mais je pense qu'il faut vraiment que les experts se penchent sur cette question. Il ne faut pas tomber dans des excès, c'est-à-dire que le tout biocarburant ne me semble pas pertinent. puisque ça ponctionne de la surface au détriment de la production céréalière à consommation humaine. Mais dans tous les cas, la question des agrocarburants n'est pas la réponse unique à la crise alimentaire. Ce n'est qu'une partie, et une partie me semble-t-il relativement modeste par rapport à la gestion de cette crise. Alors il y a deux choses, il y a les répercussions immédiates qu'on voit parce que dans les camps de déplacés, dans les camps de réfugiés, il faut faire face aux distributions alimentaires. Et là, il faut des moyens supplémentaires pour distribuer les mêmes quantités de nourriture qu'un an auparavant. Et puis il y a aussi des conséquences qu'on voit nous en Somalie, au Liberia, des conséquences directement sur des problèmes nutritionnels. Et là, il faut faire face, il faut agir pour mettre en place des traitements nutritionnels adaptés, notamment pour les enfants. Donc c'est ce que nous faisons. Mais il y a aussi ce que j'ai appelé des bombes à retardement de cette crise alimentaire. C'est-à-dire des choses qui ne se voient pas. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Par exemple, au Liberia, les femmes aujourd'hui, plutôt que de mettre en difficulté leurs enfants, et bien elles vont changer leur mode alimentaire. Au lieu de consommer du riz, elles vont consommer du manioc qui va être un petit peu moins cher. Elles vont peut-être réduire leur nombre de repas par jour pour faire face à la difficulté. Bref, on voit sournoisement monter des comportements d'adaptation, mais qui risquent de ne pas pouvoir durer très longtemps dans les mois qui viennent. D'où la nécessité d'évaluer les situations en campagne et en ville, et de voir quelles sont les populations qui risquent d'être le plus touchées dans les mois qui viennent, puisque tous les experts s'accordent à dire que la tendance d'inflation sur les denrées alimentaires va se poursuivre dans les mois et dans les années à venir. Donc il s'agit de se préparer, d'être en alerte pour faire face à des situations qui n'apparaissent peut-être pas aujourd'hui, mais qui pourraient apparaître dans les mois qui viennent.